... Pour nous en France, la musique arabo-andalouse fait partie des grandes musiques au patrimoine de l'humanité, j'ai envie de dire. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup l'habitude de programmer dans le cadre des festivals de musique du monde et dans le cadre, effectivement, de l'ensemble de nos projets qui sont liés à la culture en général, à la diversité culturelle. Donc nous, on est très contents de pouvoir accueillir avec le Centre culturel marocain, l'ambassade du Maroc, ce projet, puisqu'on a fait un projet en ce moment ensemble. Bon, c'est une musique, effectivement, qu'on entend peu aussi en Mauritanie quand même, si vous voulez, une musique avec des instruments traditionnels, des instruments classiques comme le violon, qu'on ne voit pas trop souvent, ou le houd. Donc pour nous, c'est très intéressant. Et puis là, encore une fois, on le voit, c'est une musique qui est très forte, musique qui est remplie là aussi de tout un univers, de tout un passé. Et c'est quelque chose qui nous plaît énormément, oui. Cette soirée, Andalouz, entre dans le cadre des activités du Centre culturel marocain Nwakshod, en coordination avec l'Institut français en Mauritanie et la Royal Air Maroc. On a l'honneur d'accueillir l'orchestre Mohamed Amin d'Abbi d'Ogaba. C'est un grand orchestre. Il a été créé en 1987. Il a appris la musique andalouz à des grands ténors de l'Andalouzé au Maroc. Il est ici sur invitation du Centre culturel marocain pour une soirée de deux heures pour nous faire rêver du temps de la musique originale. Sous-titrage ST' 501